Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour ces vidéos conseils sur l'Australie. J'ai passé deux ans en PVT, une année en 2012, une année en 2016. Ça fait cinq ans que je fais dix vidéos, mais je n'ai jamais abordé les arnaques des fermes d'Australie. Pour financer mes deux ans en Australie, j'ai essentiellement travaillé en free picking à Genda, dans l'Australie du Sud et sur la côte Ouest. J'ai ainsi beaucoup d'expérience, j'ai été confronté à des réelles difficultés sur le terrain. C'est pour cette raison que je vais vous dévoiler le top 5 des arnaques dans le free picking et dans les fermes en Australie. La première arnaque, elle est basique, les working hostels et les contracteurs. Il est possible lorsque vous allez arriver dans les fermes, ne pas avoir affaire directement aux fermiers par un intermédiaire. C'est appelé un contracteur. C'est une personne qui fait la jonction entre le pickers et la ferme. Sauf que le problème, c'est qu'elle va prendre sa commission, donc une part du fromage. Et donc si vous gagnez par exemple 20 dollars de l'heure, au final il va vous rester 15 dollars. Méfiez-vous bien sûr des contracteurs. J'ai eu deux expériences, une expérience à Gatton et une expérience à Swanil. J'ai dû me battre pour récupérer l'argent. Ce n'est pas très clair, ce n'est souvent pas déclaré. Franchement, ce n'est pas du tout bon. Malheureusement, il y a des endroits où toutes les fermes passent par des contracteurs. Donc à éviter, surtout dans l'Australie du Sud par expérience et dans le Victoria, malheureusement, il y a trop de contracteurs. Les working hostels sont liés aux contracteurs. Les working hostels, c'est en fait un backpacker. Vous payez votre accommodation et en contrepartie, on vous trouve un boulot. Sauf en général, ce n'est pas les meilleurs plans. Et en plus, vous allez devoir avancer des frais pendant 2-3 semaines. Et du coup, quel est l'intérêt de payer pour avoir un travail ? Alors qu'en fait, il y a des milliers de fermes en Australie et moi, je n'ai jamais payé un seul centime pour travailler. Je vous garantis, évitez fortement les working hostels. Vous allez avoir de grosses surprises. Un exemple concret, c'est Boudnabert sur la côte Est où franchement, ils abusent énormément des backpackers. La deuxième arnaque, c'est de travailler sans contrat de travail. Si vous ne signez pas de contrat, les fermiers, les contracteurs, les working hostels pourront vous dire n'importe quoi. Vous n'aurez pas de preuves et du coup, vous allez être agréablement surpris lorsque vous allez recevoir votre salaire. Première expérience à Gatonne, j'ai ramassé les oignons. Je n'ai pas signé de contrat, j'ai gagné 25 dollars en 4 heures. C'était horriblement mal payé. Il n'y avait pas de contrat, donc du coup, il n'y a rien à faire. Méfiez-vous. Si vous êtes payé au rendement, si vous êtes payé à l'heure pour les travails d'agriculture, signez un contrat. En packing, c'est payé à l'heure. En picking, c'est sans non payer au rendement. Mais signez un contrat de travail. Troisième arnaque, alors celle-là, elle n'est pas mal du tout. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est lorsque les fermiers vont dire, ouais, il n'y a pas de souci, tu peux venir travailler avec moi. Et du coup, vous allez attendre, attendre, attendre. Et les fermiers, ils aiment venir avoir du personnel sous le coude, même si vous n'avez pas de boulot. Donc méfiez-vous. Si la personne vous dit, oui, c'est bon, c'est OK. Tant que vous n'avez pas signé de contrat, vous allez croire que vous allez avoir du boulot. Alors que ça se trouve, vous allez attendre plusieurs semaines. Et ça, je peux vous le garantir, ça arrivait à énormément de monde. Ça m'est arrivé, ça arrivait à beaucoup de monde, de perdre du temps à un endroit. Un an d'Australie, c'est très court, mais c'est très long, mais c'est aussi très court à la fois. Donc ne perdez pas de temps bêtement. Si vous voyez que ça ne se développe pas au bout de 2-3 jours, allez voir ailleurs, allez voir les autres fermes. Et surtout, un conseil, allez dans la ferme et regardez directement les fruits. Parce que si le fermier vous dit, ouais, les fruits sont prêts, etc. Et vous voyez que c'est des billes, ça m'est arrivé dans l'Australie du Sud. Et franchement, vous allez être super déçus. Donc vraiment, allez sur le terrain. Il y a un truc qui est très important. Lorsque vous allez travailler, vous allez gagner de l'argent. Il faut savoir qu'en Australie, vous êtes payé en moyenne 22 dollars de l'heure. Alors si vous travaillez dans les usines en packing, vous serez payé à l'heure, il n'y a pas de souci. Si vous travaillez au rendement, faites en sorte de gagner environ 20 dollars de l'heure. Sinon, vous allez gagner 5, 6, 7, 15 dollars de l'heure. Vous serez sous-payé. Si le fermier vous paye au rendement, faites un calcul sur vos heures. Alors bien sûr, il faut plusieurs jours avant d'être rentable. Mais si vous voyez que vous ne gagnez que 12 dollars de l'heure, vous êtes sous-payé. Et 20 dollars en Australie, ça vous paraît énorme ? Non, parce que le coût de la vie est un peu plus élevé qu'en France. Et du coup, on s'y retrouve. Pour être très précis en Australie, c'est même 22 dollars de l'heure. Donc ne travaillez pas pour rien du tout, ça serait dommage. Dernier point, il y a de plus en plus d'agents sur Internet où en fait, ils posent des annonces. Mais pour les lire et pour les contacter, en fait, les personnes, les fermiers, il faut payer. Franchement, ça sert strictement à rien. Il n'y a pas besoin de payer pour trouver du boulot en Australie. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Madec, où j'ai travaillé avec eux. Je me suis inscrit, ils m'ont trouvé du boulot. Donc il n'y a pas besoin de payer. Méfiez-vous par rapport aux agences qui ont pignon sur rue. Méfiez-vous par rapport au site Internet. Malheureusement, l'industrie du backpacking en Australie, elle est devenue de plus en plus importante. Donc il y a de plus en plus d'arnaques. Ce n'est pas le monde des bisounours. Ne payez pas pour trouver du travail. Vous allez pouvoir trouver du boulot par vous-même. Soyez juste patient. Voilà, j'espère que je vous ai un peu plus éclairé. Vraiment, les fermes, c'est un combat. Ce n'est jamais évident. Il faut savoir bien se renseigner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai donné mes conseils. Et normalement, si tout se passe bien, vous allez gagner entre 750 et 1000 dollars par semaine. Je peux vous le garantir. Renseignez-vous bien par rapport au calendrier, par rapport aux saisons. Et vous aurez beaucoup moins de surprises. Je vous donne une prochaine vidéo conseil. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501